Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu dans la continuité de la première vidéo que j'avais faite pour vous expliquer l'incarnation terrestre et je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décède Alors c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans des vidéos mais c'est vrai que de le voir peut-être en visuel comme ça c'est quelque chose qui va être plus intéressant Je vais retirer ce petit graphique là Voilà, alors en plus d'avoir ces plans qui nous appartiennent le plan des minéraux, le plan des végétaux, le plan des animaux sur lequel on est lorsqu'on s'incarne sur Terre Il existe également d'autres plans qui sont subtils et qui sont bien souvent invisibles à nos yeux lorsqu'on est dans cette tour-là et qu'on est incarné Vous voyez bien qu'elles sont séparées Mais toutefois, certaines personnes depuis leur petite fenêtre ici vont pouvoir observer des choses qui se passent par ici Alors en fonction de la vue des humains qui sont dans leur tour d'incarnation certains vont avoir une vue plus ou moins nette de cette tour-là Voilà, cette tour-là qu'on va appeler le quatrième plan D'accord, on va rester sur les plans Alors je vais continuer à le mettre en noir Voilà, on est sur un quatrième plan et qui est le plan astral, qui est le plan des esprits Voilà Donc c'est toute la tour qui est le plan à lui tout seul Alors j'aurais très bien pu aussi mettre cette tour-là au-dessus Mais pour vous faire comprendre un petit peu plus techniquement le fait qu'il y a des personnes qui sont incarnées et qui voient cette tour-là c'est plus explicite plutôt que de dire qu'il y a une tour au-dessus Et donc ces personnes-là ont cette faculté d'aller voir un petit peu ce qui se passe comme ça au loin dans les étages de cette tour du quatrième plan astral Ce qui va se passer c'est que c'est que ces personnes-là verront au niveau où elles sont émotionnellement Par exemple, je m'explique Si quelqu'un est dans des émotions basses qu'elle est dans la peur qu'elle génère des vibrations de basse fréquence et bien ce qu'elle va voir dans le bâtiment en face ce sont des êtres qui ont déménagé de la tour de l'incarnation on va le dire comme ça et qui sont venus s'installer dans cette tour-là le temps de continuer le travail de recherche intérieure et d'expérimentation Mais ces personnes-là qui sont ici dans cette petite fenêtre, à cet étage lorsqu'elles sont dans ce genre de vibrations ne vont voir que les personnes les êtres, les âmes les âmes qui ont quitté l'incarnation ici Lorsqu'une personne a des vibrations fluctuantes elle est en capacité de voir ces deux étages puisque ça fluctue, ça monte, ça descend etc Et puis bien sûr, vous l'avez compris lorsqu'on est dans des émotions hautes on verra des êtres qui sont dans les mêmes types de vibrations du quatrième plan astral Bien sûr, si vous faites des déductions et je pense qu'elles vont être justes dans ce que je vais vous dire c'est que plus vos émotions vont être hautes plus vous aurez une vision sur le plan astral qui sera nette et qui vous fera rencontrer des personnes qui n'ont pas justement d'émotions basses parce que dans ce plan astral les personnes qui ont déménagé dans ce bâtiment continuent à apprendre beaucoup de choses y compris à se découvrir à travers des vibrations qu'elles soient fluctuantes, basses, hautes, etc Et eux-mêmes, par exemple ici imaginons ici, quelqu'un est arrivé ici et toute sa vie il était dans des émotions basses il va décéder et il va arriver à cet étage-là voilà et puis il arrive ici il chemine donc en étant ici il va rester alors la notion de temps dans l'astral n'existe plus la notion de temps est vraiment spécifique à l'incarnation terrestre et ça va durer le temps qu'il faut pour que cette personne puisse comprendre qu'il est dans un apprentissage et que petit à petit il va falloir qu'il gravisse lui aussi les étages du bâtiment et lorsqu'il va atteindre il va faire ce cheminement de gravir les étages par les escaliers ou par l'ascenseur ça dépendra de lui et qu'il atteindra finalement cet étage-là eh bien la personne qui est incarnée ici pourra voir cette personne et lui parler alors ça m'est déjà arrivé d'ailleurs j'en avais parlé dans une de mes vidéos que quelqu'un me demande voilà si je décède maintenant est-ce que je serais au même étage en gros que ma grand-mère décédée on imagine que quand la grand-mère est décédée elle était ici alors on va lui faire une petite fenêtre bleue allez mamie était ici et lorsqu'elle est décédée hop eh bien elle a changé de bâtiment mais elle est restée dans les mêmes fréquences jusque-là je pense que vous comprenez donc elle est arrivée ici et on ne sait pas si au fur et à mesure du temps donc que son petit-fils était ici elle a pu gravir les étapes gravir les vibrations pour aller dans les plus hautes mais lui le petit garçon qui demande si jamais il se passait quelque chose et qui changeait de bâtiment est-ce que lui aussi par exemple lui est peut-être dans cette émotion-là en tout cas sa vibration est dans cette émotion-là et s'il décédait maintenant est-ce qu'il pourrait voir ou être avec sa grand-mère alors visuellement vous comprenez bien que non toutefois il n'y a pas beaucoup d'espace entre ces étages-là c'est-à-dire que on peut imaginer peut-être que vous l'avez déjà fait de vous mettre dans la cage d'escalier et d'essayer de parler à quelqu'un qui est deux étages plus bas donc ça va résonner on ne va pas forcément entendre tous les mots mais c'est complètement possible d'entendre ou de en tout cas que la personne qui est plus bas puisse entendre celle qui est plus haut donc à partir du moment où il n'y a pas bon nombre d'étages c'est possible de pouvoir échanger ou d'arriver sur des plans qui soient à proximité de pouvoir continuer à parler par contre si cette personne-là était arrivée ici d'accord donc elle aurait déménagé directement dans la tour astrale la plus haute et bien non là c'est pas possible il y a trop d'écarts entre l'étage où la grand-mère est arrivée et l'étage où le petit-fils lui est arrivé voilà j'espère que pour cette explication du quatrième plan c'est assez clair à très bientôt